Équipe de France, Didier Deschamps mise « sur la continuité » pour terminer 2021 en beauté. Revivez la conférence de presse en live. Pourquoi Areola est de retour ? Certes Alphonse ne joue pas tous les matchs, mais il est performant sur ce qu'il joue. Il reste sur une très grande performance contre City en Cup. Alphonse a un vécu avec nous. Ça me semble logique de le rappeler. Gardiens numéro 2 et 3. J'en parlerai aux intéressés en début de stage. Point. Les joueurs ne seront certes pas à la moitié de leur saison mais avec un match le week-end précédent. C'est loin d'être idéal pour préparer une compétition de ce style. Aucun sélectionneur n'a à penser à une préparation parce qu'il n'y en aura pas. Je le regrette. Je sais que faire des calendriers c'est extrêmement compliqué. Qu'on ait un minimum de deux semaines aurait semblé être un strict minimum. On s'adaptera mais c'est loin d'être l'idéal pour les joueurs. Cet été notre élimination précoce ne nous a pas empêché de faire de bonnes choses avant et de continuer à faire de bonnes choses après avec le bonheur d'avoir remporté la Nation League. Il y a eu trois objectifs dans la même année, c'est rare, c'est jamais arrivé. Faisons en sorte d'en remplir deux sur trois vu qu'on en a raté un cet été. Quand T enchaîne moins les matchs à Chelsea, parce qu'ils ont des semaines à trois matchs, c'est pas plus mal pour lui et pour nous. Même s'il joue pas tous les matchs, il devrait jouer ce week-end. Pour ce qui est de son intégration à cette équipe, il en fait partir intégrante quand il est à 100%. Si je dois vous redire l'importance de NG pour ce qu'il fait pour l'équipe et le moteur qu'il est par son positionnement au milieu. L'important c'est qu'il soit en pleine possession de ses moyens. S'il est apte vous savez très bien qu'il jouera. Il s'est blessé avec nous contre l'Espagne, il a repris et ça s'est bien passé lorsqu'il a joué à Tottenham et il a eu trois jours après un problème différent. Vous savez très bien les cadences infernales des joueurs par rapport à leur calendrier. C'est pas que les joueurs français. La plupart des internationaux ont malheureusement des blessures qui peuvent se répéter. Plus les joueurs sont confrontés au très haut niveau avec leur club, mieux c'est parce que l'équipe de France c'est le niveau au-dessus. Point. Une volonté d'être dans la continuité. Christopher Nkunku est un joueur que l'on suit. Depuis plusieurs semaines il fait des choses très intéressantes confirmées hier soir. Il n'est pas là mais fait partie des candidats sérieux. Je ne peux que l'inciter à continuer à faire ce qu'il fait très bien. Je ne peux pas le faire ça. C'est bon. C'est parti !